Donc en fait toi Jiren tu vas au Chikara no Taikai et tu fais le malin avec nous T'es là tu bolleuses Goku normal et t'as cru on allait te laisser Hey écoute moi bien sale bâtard Là tout de suite je vais te montrer un mec fais attention Lui il peut te monter en l'air si tu fais le malin avec lui Quoi tu crois je rigole ? La tête d'homme que Chuck Norris il vient il te monte en l'air Espèce de cafard va avec ta tête sans contour Oh yo minna ici afro j'espère que vous avez la pêche car moi c'est le feu Et aujourd'hui on se retrouve pour la review de l'épisode 109 et 110 de dragon ball super Comme d'habitude frérot suis moi sur les réseaux sociaux facebook twitter et instagram Tu connais c'est la famille ça fait longtemps de me parler de dbs donc rejoins nous Tu sais déjà comment je suis chaud tu sais que cet épisode on va en parler comme si c'était une dinguerie Donc suis moi sur les réseaux sociaux Voilà parenthèse étant passé passons si vous le voulez bien à cet épisode 109-110 Oh la la oh la la oh Je vous jure la tête d'homme ça fait longtemps que je m'étais pas senti aussi bien après avoir regardé un manga Oulala oulala la toé parlons d'abord de la toé Oui les gars je vous hais de tout mon coeur vous avez fait des épisodes franchement on pourrait tous vous cracher à la gueule un par un Mais là mais là là j'ai senti votre amour j'ai senti ce que vous aviez au fond de vous Vous m'avez parlé on n'a pas la même langue on n'a pas les mêmes yeux je suis pas un bridé Mais j'ai ressenti tout ce que vous avez voulu nous partager je te jure frérot chaque animation m'a parlé On aurait même dit un conte africain ou plutôt un conte japonais pour le coup je te jure là j'ai senti tout votre amour et surtout toute votre détresse Car je sais je sais que peut-être l'un d'entre vous après avoir réalisé tout ça va peut-être se suicider Ah mais oui frérot il faut se dire les choses telles qu'elles sont tu crois comment ça se passe là bas au japon ils ont pas de vacances ils travaillent 12h par jour Ah oui frérot là on a eu un épisode de fou mais il y a sans doute 2-3 personnes qui vont se suicider après ça donc oui merci merci je continuera à vous insulter mais merci si seulement vous pouviez faire plus d'épisodes comme ça Je vous jure que Dragon Ball Super serait un anime qui ferait beaucoup mais beaucoup beaucoup moins débat hormis si on commence à parler du scénario et tout ce qui va avec Bref maintenant que j'ai remercié la touille et leur ai montré qu'en vrai je ne les déteste pas mais c'est juste quand ils ont la flemme de se tirer les doigts du cul que je rouspète un petit peu Rentrons dans la base même dans ce qui fait que cet épisode a été bon c'est pour ça qu'on va commencer par Goku contre Brian de Château Bon ce combat là il est un peu osef c'est juste histoire de meubler mais il était intéressant aussi parce qu'on a pu en apprendre plus sur les pouvoirs de Zarama En effet celui-ci est capable de pouvoir transformer une personne en dieu et là bien sûr on ne parle pas juste du simple dieu de la destruction ou quoi que ce soit d'autre parce que oui faut pas se tromper On dit que ouais Goku ou Jiren a plus ou moins un niveau de dieu de la destruction mais c'est pas un dieu il a un niveau de combat d'un dieu Là Zarama a le potentiel et le pouvoir de te transformer en dieu devenir une divinité une instance au même titre que Beerus ou encore Zeno Ce qui prouve bien encore une fois qu'à travers Zarama il est possible de surclasser Zeno c'est à dire de prendre sa place Si demain après demain il y a un loupard qui se ramène et qui décide de devenir Zeno à la place de Zeno il a qu'à aller voir Zarama et puis c'est fini Et c'est en ce sens que c'est dangereux pour la suite car si les Super Dragon Ball tombent entre de mauvaises mains il est sûr et certain qu'il y a un dieu qui demandera à prendre la place de Zeno Et à ça je pense que Zeno ne pourra rien y faire même s'il possède le Hakai ou quoi que ce soit d'autre parce que prendre sa place signifie sa mort Et qu'un tel élément scénaristique arrive après le tournoi permettrait à l'intrigue de pouvoir faire un bon et rajouterait de l'enjeu à cet arc du tournoi qui on va pas se mentir possède des enjeux très sommaires ou du moins on ne capte pas vraiment le danger que cela représente Ce qui est d'ailleurs un des points négatifs de cet épisode car oui c'est vrai l'épisode est beau l'animation est au top les musiques étaient présentes et audibles donc oui sur la forme c'était du bon Mais si on s'y penche un petit peu plus et là bien sûr je vais un petit peu pinailler c'est que hormis le combat Goku Jiren durant cet épisode qui est vachement 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 impressionnant J'ai pas eu vraiment l'impression que le sort du monde se jouait je m'explique oui il est clair que le combat Goku Jiren est un tournant pour le tournoi car le gagnant de ce duel représentera sans doute l'univers qui gagnera le tournoi Il est clair que chacun des dieux l'a compris surtout les dieux qui servent à rien mais moi plutôt ce qui m'a gêné c'est que je n'ai pas senti le poids de la destruction car tu le sais le Chikara no Taikai possède des règles simples tu perds tu meurs point Et là durant ces épisodes mis à part avoir vu deux grands guerriers s'affronter à un niveau cosmique bah j'ai pas vraiment ressenti ça en gros j'ai pas ressenti cette peur de perdre son univers et chacun mais j'ai plutôt ressenti de l'admiration de la peur de chacun des participants du niveau des deux combattants que sont Goku et Jiren et de la stupéfaction face au niveau de Jiren et de Goku sur la fin Mais j'aurai l'occasion d'y revenir donc voilà si je devais pinailler c'est un peu ce seul point qui m'a gêné Bon pour en revenir à Brienne de Château sa transformation en Teletubbies avec des ailes m'a un peu fatigué je trouvais qu'elle a un peu forcé Sachant bien que son niveau ne doit pas être supérieur à celui d'un SSJ2 car on peut voir qu'elle tient tête à Végétan SSJ1 donc bah voilà quoi j'ai hâte qu'elle se fasse éliminer Bah ouais parce qu'elle est tellement insignifiante que même Jiren il la calcule pas Elle est telle à regarder Jiren comme une mishtonneuse Jiren il a même pas calculé Brienne de Château c'est une berrette à chicha Enfin bref on va pas se mentir c'est un peu inutile car le plus gros de cet épisode reposait sur le combat Jiren contre Goku Alors premièrement c'est évident personne ne pourra dire le contraire les chorégraphies de combat qui se sont passées durant cet épisode sont les meilleures de toute la série Voilà c'est dit je n'ai pas honte de le dire Jiren il a fait du sale à Goku Très sincèrement je suis assez choqué du traitement du personnage de Jiren car oui on en a eu des méchants charismatiques dans Dragon Ball Freeza, Cell, Majin Buu, Beerus, Zamas tout ce beau petit monde sont des méchants charismatiques qui ont étoffé L'oeuvre Dragon Ball et l'a rendu aussi célèbre qu'elle ne l'est aujourd'hui Bah oui frérot souviens toi sans Freezer pas de SSJ1 Sans Cell pas de SSJ2 Sans Buu pas de SSJ3 Pas de Vegeto Sans Zamas pas de Vegeto Blue ni de Trunks Ikari Donc oui ses adversaires ont apporté un plus à Dragon Ball Mais là Jiren c'est tout bonnement incroyable hormis de surclasser toutes les formes de Goku quitte à lui foutre la honte en SSJ God comme celui-ci avait foutu la honte à Mirai Trunks Lorsqu'il a arrêté son épée avec un doigt Jiren ici fait la même chose mais en SSJ God SSJ God qui est je le rappelle la forme qui a permis à Goku de faire en sorte que Beerus se batte à 70% de sa force C'est pour te dire qu'ici on a affaire à un méchant qui oeuvre pour une justice qui lui est propre car en soi tout le monde se bat pour son univers et n'a pas envie qu'il se fasse détruire Mais là avec Jiren c'est différent il y a un lien entre lui et son Akai Shin qui rend presque Jiren vide Attention quand je dis vide je vais bien sûr dire vide dans le sens où il n'obéit qu'à son Akai Shin Comme si c'est lui qui l'avait créé ou encore comme si c'est lui qui avait permis à Jiren de se hisser à ce tel niveau Le lien entre Jiren et Vermoud est vraiment extrêmement fin Vermoud a confiance en Jiren, connait ses capacités Est-ce que ça veut dire que c'est Vermoud qui l'a formé afin que celui-ci puisse le surpasser Ça a encore trop de questions sans réponse Mais j'ai hâte qu'on nous livre des informations sur l'entraînement de Jiren et son véritable lien avec son Akai Shin Comment celui-ci l'a rencontré, comment il a intégré les Pride Troopers Car c'est ça qu'on veut savoir, l'origin story de Jiren Parce que c'est pas normal qu'un type comme ça résiste à un Genki-Dama Genki-Dama qui je le rappelle était notre espoir à tous Contre tous ses adversaires Goku a sorti un Genki-Dama ou plutôt un Genki-Dama like est apparu Contre Freezer il en a fait un, pas contre Cell Mais contre Majin Buu il en a fait un Et contre Zamasu l'épée de Mirai Trunks peut être considéré comme un Genki-Dama Mais là en repoussant le Genki-Dama de l'univers 7 que Goku a créé Sans l'énergie de Vegeta parce qu'il faut bien souligner Vegeta n'a pas donné son énergie Mais je pense pas que ça aurait changé quelque chose Jiren l'a repoussé avec sa pensée C'est un manque de respect Mais oui frérot, ce ret il nous a pas respecté le Jiren Tu sais comme moi que le Genki-Dama c'est un truc qui marche à tous les coups Une fois que Goku le lance tu sais qu'il va réussir Tu sais que peu importe son ennemi il va le ridiculiser Mais là en lançant un Genki-Dama qui fait mouche face à un Jiren qui le repousse avec sa pensée Bah là je te dis frère j'étais pas bien Mais moi frérot j'ai jamais été aussi investi de ma vie pour un épisode de Dragon Ball Super Quand le Genki-Dama n'a pas marché et que Goku s'est mis en Kaioken x20 J'ai eu peur Je me suis dit non, non, non Mamanangai non Et Jiren durant cet épisode nous a prouvé par A plus B Qu'il y a bel et bien des gens plus forts dans la galaxie Qui existent et dont on a même pas idée Pour moi très clairement Jiren a le niveau d'un ange Ou du moins c'est le seul personnage qui à ce jour s'en rapproche le plus possible Car c'est le seul qui a poussé Goku dans une nouvelle forme auquel on n'avait même pas idée Le stade de l'ultra instinct Bon en soit ce stade a déjà été abordé dans le manga Enfin du moins je pense que c'est le même C'est un stade où je cite Les combattants ne se battent plus avec leur tête mais se laissent diriger par leur corps En gros leur corps réagit plus vite que leur esprit Ou pour faire simple Ils poussent leur instinct à leur maximum Pour ne plus être dépendant d'une quelconque émotion comme la peur qui ralentit Ou encore la douleur et ce stade là dans le manga Birus ne le maîtrise pas encore Mais dans l'anime oui ça en a déjà parlé Ce qui fait que ce n'est pas anodin Cette forme et elle ne tombe pas de nulle part D'où son attitude lorsqu'il comprend que Goku a activé le mode ultra instinct Enfin bref on nous a vendu cette forme comme étant la nouvelle forme de Goku La plus puissante etc etc Et j'ai envie de vous dire vous êtes des bâtards Parce que cette forme n'a absolument rien fait A part égratiner Jiren Et c'est encore une fois là qu'on comprend toute la force et la puissance de Jiren Car à chaque fois qu'un personnage dans le manga a développé une nouvelle transformation Il a toujours acculé son ennemi Là il n'en est rien Jiren Goku durant cet épisode c'était son fils Il l'a pas fait balayer Normal Avec ses contours absents là Et son crâne lisse on dirait une dragon ball Bref Pour en revenir au mode ultra instinct Absorber le Genki-dama de tout l'univers 7 Du moins en partie qui était présent N'est pas une si bonne idée Car on sait que Goku est un saiyan au cœur pur Et même si à cause de son état de saiyan Durant cette transformation il est guidé par la colère Lorsqu'il s'est mangé ce Genki-dama et c'est là toute la nuance Il était en SSJ Blue Et c'est de là que part tout le power up Retiens bien ça En temps normal le Genki-dama est un concentré d'énergie pure Ça je te l'ai déjà expliqué dans ma vidéo sur Majin Buu Si Goku avait été dans une forme de Supa Saiyajin normale Le Genki-dama ne l'aurait pas absorbé Mais l'aurait désintégré Car en se transformant en Supa Saiyajin Le saiyan est dirigé par sa colère Et n'est pas d'un calme absolu Or que là quand Goku s'est mangé le Genki-dama Il est en SSJ Blue Qui est son stade le plus stable qu'il connaisse Son ki n'est pas quantifiable et détectable Et en plus de ça Il n'a aucune once de haine Ni de mauvaise intention Comme il peut l'être lorsqu'il se met en Supa Saiyajin D'ailleurs frérot si tu suis bien Dragon Ball Tu sais que le Roda et Kaioshin A maintes et maintes fois répété à Gohan Que le Supa Saiyajin n'est pas une forme pure Or que le SSJ Blue l'est Du coup en tombant dans le Genki-dama Au lieu de se faire désintégrer Goku a tout simplement assimilé Toute l'énergie de ce Genki-dama Et a pu ainsi nous sortir sa forme d'ultra instinct Mais le problème qu'on ne sait pas encore C'est où est-ce que Goku est allé Durant le court laps de temps Durant lequel il a disparu Ça je sais pas Je pourrais pas te dire Mais une chose est sûre Si Goku a pu se transformer en mode ultra instinct C'est uniquement et uniquement A cause du fait qu'il a été en SSJ Blue Lorsqu'il est tombé dans le Genki-dama Et ça frérot je peux te garantir Que c'est l'unique raison pour laquelle Cela s'est déroulé de la sorte Ensuite et enfin Malgré ce mode Goku ne surpasse toujours pas Jiren Certes il a passé un cap Au niveau de son état en tant que guerrier Car oui c'est ça le but En fait frérot Serait Goku a passé un cap Il sait que maintenant Il peut atteindre ce mode d'ultra instinct Donc durant tout ce tournoi Tout ce qu'il va chercher à faire C'est le reproduire Car on va pas se mentir Il n'avait pas vraiment conscience De ce qu'il faisait Ou plutôt du mode dans lequel il était Car lui-même le dit après à Vegeta Il n'en était pas sûr Mais il semble avoir compris Et c'est ça le plus intéressant Et qui lui permettra sans doute De pouvoir retourner se battre contre Jiren Bon après je vais pas te mentir Frieza va pas tuer Goku Ah oui je te le dis direct Arrête il va peut-être lui redonner de l'énergie Car il en aura besoin Mais il va pas le tuer C'est pas vrai Et ils t'ont fait une blague là toi T'inquiète On n'est pas bête Tu vas pas nous la mettre Bref Un autre point que j'ai trouvé excellent Durant cet épisode C'est le rôle de Beerus Ah je te jure j'ai kiffé Parce que durant cet épisode Maint et maintes fois On a pu voir A quel point Beerus était attaché à Goku Non pas parce que c'est le seul guerrier De l'univers 7 Qui a autant de puissance Non non loin de là Tout simplement parce qu'il l'apprécie Beerus a reconnu la valeur de Goku Et c'est qu'il possède en lui Un grand potentiel Le potentiel d'un type Qui pourra lui offrir un grand combat Mais en passant énormément de temps Sur terre Beerus s'est quelque peu assagi Même s'il ne veut pas l'admettre La terre de l'univers 7 Est devenu sa deuxième maison Ou plutôt sa troisième Car chez Bulma C'est sa deuxième maison Et même s'il veut se donner un air De Akagine méchant Il n'en est rien Il s'est adouci Et c'est pas plus mal Car on pourrait penser Que c'est une lopette Mais non Car Beerus est exactement En train de subir Le même traitement que Vegeta Tout comme Vegeta Il nous a apparu comme un être froid Sanguinaire Et intransigeant Tout comme Vegeta Au fur et à mesure Du temps qu'il a passé sur terre Il s'est adouci Et a appris à apprécier la population Lui qui était si dédaigneux Respecte aujourd'hui Muten Roshi Krillin Et même Tenjin Han Même si Tenjin Han Il ne faut pas le respecter Parce que c'est une lopette Mais quoi qu'il arrive Il a appris à respecter Chaque personne Qu'il a côtoyé Et c'est en ce sens Que je peux dire Que Beerus a évolué Dans le bon sens Et que son traitement Se rapproche Plus de Vegeta Que de n'importe quel personnage Dans le monde de Dragon Ball Et de le voir s'inquiéter Pour Goku Qui est à la fois Le seul espoir de l'univers 7 Son futur adversaire Mais aussi Tout simplement son ami Voilà En soit cet épisode Il était ouf Monstrueux J'ai jamais vu ça Clairement C'est une dinguerie Jiren Jiren Moi je te dis Jiren c'est un coiffeur C'est un ouf Il a pas de contour Et il a mis la misère A tout le monde Je t'avais dit Goku Va te couper les cheveux Va te couper les cheveux Fallait au moins faire Tes contours contre Jiren Imbécile Maintenant là Comment tu vas faire On sait pas Heureusement que Hit Va reprendre le flambeau Mais je pense bien Qu'il va se faire niquer lui aussi Autre petit point Qui m'a gêné J'y pense à l'instant Vegeta Vegeta il m'a un peu fatigué Durant cet épisode Car il aurait pu donner Son énergie à Goku Il l'a pas fait Il aurait pu aider Goku Il l'a pas fait Pourquoi ? Par fierté Sayajin ? Je sais pas Mais en tout cas J'ai pas été content De son comportement Durant cet épisode Je l'ai trouvé effacé Et à la fois Je m'en bats les couilles Allez fais ton niquer Goku C'est pas mon problème Si bien que le de l'aider Parce que celui-ci était à terre Vegeta il arrive Et il fait la morale à Goku Mais t'es un ouf frère T'étais là T'étais sur ton rocher T'as même pas bougé Et tu viens faire le malin avec Goku Tu mets des baffes dans la bouche toi Imbécile Concrela Sardine Enfin bref Moi cet épisode Je l'ai savouré Et là tout de suite Ce dont j'ai envie de savoir C'est qu'est-ce que t'en as pensé Toi de cet épisode Frérot Serrette Est-ce que t'as kiffé Pas kiffé Dis-moi tout dans les commentaires J'ai hâte de te lire Dis-moi tes théories Frérot Serrette J'attends ton commentaire Voilà Sur ce c'est la fin de cette vidéo J'espère qu'elle t'aura plu N'hésite pas à mettre un gros pouce bleu Si tu l'as apprécié Abonne-toi à la chaîne Et rejoins la famille frérot C'est important Suis-moi sur les réseaux sociaux Facebook, Twitter et Instagram Pour ne rien louper de l'actu de la chaîne Et quant à moi Je te dis à très vite Sur cette chaîne Pour de nouveaux contenus Sayonara frérot Sous-titres par Jérémy Diaz